Générique ... La jeunesse afro-descendante, dans l'engagement citoyen et politique en France. On en parle avec Grasse-Lokim Bango. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'AGF, l'Association des jeunes élus de France. Exactement. Et vous organisez le 16 novembre le Congrès des jeunes élus de France qui aura lieu au Conseil régional d'Île-de-France. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En quoi ça consiste cette deuxième édition ? Alors, c'est un grand salon qui a eu lieu tous les ans, qui réunit tous les jeunes élus de France entre 18 et 35 ans pour parler de la jeunesse en politique, pour redynamiser, se donner de la force, réseauter et partager sur de nombreux thèmes comme la finance publique, comme, là, on va aborder le thème des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont un frein à la politique ou décrédibilisent les hommes politiques ? Ou au contraire, est-ce que ça permet aux jeunes de mieux comprendre, de mieux appréhender la chose politique ? Et voilà. Et en tant que Congolaise, vous êtes aussi d'origine congolaise, est-ce que vous voyez un peu de l'attraction auprès des jeunes issus, enfin, afro-descendants pour cet intérêt-là, cet engagement ? – Bien sûr, mais je pense que c'est plus attaché au sentiment de vouloir apporter quelque chose plutôt que le sentiment d'être issu de l'Afrique ou autre. C'est vraiment, on a grandi en France, il y a des choses qui nous déplaisent, il y a des choses qui nous plaisent, et on se dit, pourquoi pas participer à la construction de quelque chose commun, de la France, tout simplement. Et donc, on s'engage. – Et l'importance de cette représentation, on la voit, il y a beaucoup, de plus en plus de jeunes qui s'engagent, ça a été votre cas ? Enfin, quand est-ce que ça a décollé, commencé cet intérêt-là pour vous ? – Comme je le disais précédemment, en fait, on a envie d'agir, on a envie de changer des choses, ça vient toujours d'un point de vue privé, de notre histoire privée, et dans notre histoire privée, généralement, on a la réponse pour la chose publique. C'est-à-dire que dans nos problèmes, on a la réponse pour nous-mêmes, mais aussi la réponse pour d'autres personnes qui se retrouvent dans notre situation. Dans mon cas, c'était, comme ceux qui me connaissent le savent, par rapport à l'hôpital de ma ville, qui devait fermer. Ma mère qui avait des problèmes de santé assez importants et qui en dépendait, du coup. – Donc c'est de là où vous allez… – Exactement, je me suis dit, en fait, je vais m'engager, mais pas réellement, parce que même malgré ça, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager à cause de ma mère, entre guillemets. Mais en fait, ma vie dépendait de cet hôpital, parce que si l'hôpital fermait, ma mère allait en souffrir. Et la mère actuelle avait la possibilité de refuser la vente de cet hôpital. Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas normal. Si moi, je n'agis pas, qui va agir pour nous et qui va agir pour d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi ? Et donc, j'ai décidé de rentrer dans une liste et de fil en aiguille, exactement. – C'est ça, parce que vous êtes aussi… – Conseillère municipale à Longjumeau. – Conseillère municipale. – Et de fil en aiguille, j'ai décidé de m'engager. Et en m'engageant, pour mon problème, entre guillemets, personnel, en fait, j'ai été la réponse de nombreuses personnes. – Et est-ce que… Quel sentiment vous avez eu lorsque vous êtes entrée dans cette sphère politique ? – J'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Un monde dans lequel je n'avais pas mes repères. – Vous étiez jeune en plus. – Exactement, oui. J'avais 22 ans. Et du coup, je faisais partie des plus jeunes élus de France. Dans le conseil municipal dans lequel j'étais, j'étais la plus jeune. En plus, je suis une femme. Et en plus de ça, la couleur de peau. Donc, rien n'a rangé ma situation. Et le fait de voir des dynamiques comme, par exemple, le SEFOC, dont je suis la secrétaire générale, qui est le collectif des élus français originaires de Congo-Kinshasa, ou la GEF encore, l'Association des jeunes élus de France, c'est des endroits où tu peux récupérer de l'énergie. Tu te dis, mais en fait, tu n'es pas tout seul. Il y a d'autres élus jeunes qui le font et qui y arrivent. Il y a d'autres élus de couleur noire qui le font, de la diversité, qui le font et qui y arrivent. Donc, toi aussi, tu peux le faire et tu peux y arriver. – Et est-ce que vous comprenez cet engouement lorsqu'on a appris que Nadej Abomangoli est devenue la première femme noire à présider une séance à l'Assemblée nationale ? C'est quelque chose que vous comprenez, cet engouement-là ? Parce qu'au niveau de la représentation, comment vous l'avez perçu ? – Bien sûr. Après, c'est un peu comme quand Barack Obama était le premier président noir. Pour tout le monde, c'était, comme son slogan le disait, « Yes Weekend ». En fait, oui, vous pouvez le faire. Et il y a ce « Yes Weekend » qui est revenu, si je peux le dire comme ça, avec Nadej Abomangoli. Et je me suis dit, en fait, si toi aussi, un jour, tu pourras devenir présidente de l'Assemblée nationale, enfin, tu pourras présider plutôt l'Assemblée nationale ou devenir sénatrice ou aller encore plus loin. – Et cet avenir d'aller plus loin, on le remarque que dans le système, en tout cas français, on essaie d'orienter, notamment les jeunes issus de quartiers populaires, dans les milieux professionnels. C'est une chose dont vous discutez aussi à la GEF, cette question-là des quartiers populaires ? – Bien sûr. Après, la GEF, comme c'est les jeunes élus de France, on est partout en France, si je peux dire ça, partout en France, que ce soit dans le Nord comme dans le Sud, dans l'Ouest comme dans l'Est, dans les quartiers plus ruraux comme les moins ruraux, dans les banlieues comme dans les villes. Et donc, en fait, c'est vraiment le rassemblement de toutes les voies de la jeunesse. Et donc, on aborde tous les sujets dont l'avenir des banlieues, l'éducation, comment l'améliorer et aussi comment permettre aux jeunes d'avoir des postes politiques sans autant les freiner. Parce que c'est vrai que quand on se dit « je me lance en politique », on se dit « mais les études, comment je fais ? » Comment je fais pour suivre les cours et en même temps participer à un conseil municipal qui a lieu à 20h ? – Ah, bien sûr. – Et c'est vrai qu'il y a des petits couacs au niveau de l'organisation qui peuvent freiner des ambitions politiques au niveau de la jeunesse. – Et en ce moment, on en parle beaucoup du phénomène de ce communautarisme. Comment vous le percevez ? Est-ce qu'on n'a pas peur de tomber dedans en se disant « on veut mettre les jeunes afro-descendants un peu plus en lumière ? » Il y a certaines personnes, des Français qui se disent « ah, mais là, ils veulent s'entraider entre eux, il y a une forme de communautarisme. » Qu'est-ce que vous dites pour défendre cela ? – Qu'est-ce que je dis pour défendre ça ? En fait, je n'ai pas forcément envie de le défendre ou d'aller à son encontre. Je dis juste qu'il y a des jeunes qui veulent faire des choses, qui veulent s'engager, comme je le disais, pour des problèmes qui rendent compte personnellement. Parce que quand je dis que j'ai envie de défendre l'hôpital, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de « t'es noir, t'es blanc ». L'hôpital, c'est une cause commune. Quand on parle d'éducation, on parle des voies professionnelles comme des voies générales, comme des licences, il n'y a pas de couleur, encore une fois, derrière tout ça. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de laisser sa place à tout le monde et surtout aux citoyens français, de pouvoir dire ou d'avoir son chapitre dans l'histoire qu'est la France. – Et qu'est-ce que les jeunes veulent changer aujourd'hui en manière générale ? Il y a cette question dont vous parlez, des réseaux sociaux. Cela, au niveau, on va en parler après, mais beaucoup plus de qu'est-ce que veulent les jeunes en majorité changer dans la sphère politique française ? – Je pense qu'il y a beaucoup de questions d'accessibilité. Comme je le disais, en fait, on se dit qu'on voit la politique, la chose politique, on se dit que c'est un truc soit pour l'élite, soit pour des personnes plus âgées qui n'ont pas notre âge, on se dit qu'on est trop jeunes pour faire de la politique, soit pour des gens qui ne font pas partie entre guillemets de notre monde. On se dit que c'est vraiment une catégorie de personnes qui ont fait, comme je disais, l'élite, l'ENA, qui ont fait Sciences Po, et nous, on n'a pas notre place dans ça. Alors qu'au contraire, tout le monde a sa place et tout le monde peut parler et faire de la politique. Parce que la politique, c'est le quotidien. L'école, c'est de la politique. Le programme scolaire, c'est de la politique. Ce qu'on mange même à la cantine, c'est de la politique. Ce qu'on consomme, qu'on va au supermarché, c'est de la politique, non ? Tout est politique. Tout est politique. Et cette accessibilité, notamment, les jeunes afro-descendants la défendent avec l'égalité des chances. Donc cette égalité des chances, la lutte contre la discrimination, notamment, est-ce que c'est des choses que vous attendez, que vous discutez au sein de l'AGF ? Comment vous faites un peu pour contrer ça ? Après, à l'AGF, ce n'est pas vraiment un sujet parce qu'entre nous, l'AGF, c'est quelque chose de très ouvert, en commençant par les partis. Il n'y a pas de... C'est transpartisan. Ça veut dire que tu sois de gauche ou de droite. Le but, c'est vraiment de laisser place à la jeunesse et de permettre à la jeunesse de s'épanouir, entre guillemets, et de grandir en politique. Donc déjà, au niveau parti, c'est ouvert. Au niveau hommes, femmes, il y a des femmes, comme vous pouvez le voir dans le conseil d'administration, parce que je suis membre du CA aussi, qui ont des grands postes. Et la couleur, c'est encore moins tabou parce qu'on est issus de toute origine. Donc c'est vraiment... On va dire que c'est l'une de nos priorités parce qu'on lutte contre le racisme de manière générale. On lutte pour laisser plus de place à la femme qui sera d'ailleurs un sujet lors du Congrès. Parce qu'on aura une table ronde et l'une des tables rondes est intitulée « La place de la femme en politique ». Donc c'est vraiment... On est là pour plus d'égalité, pour plus d'opportunités. Peu importe la couleur, peu importe le sexe, peu importe l'âge, tout le monde a sa chance, tout le monde a le droit à la parole. – Et pour... Enfin, sur vos réseaux sociaux, vous abordez aussi la question de la légitimité, ce besoin, enfin, ce manque de besoin à chaque fois de prouver sa valeur en tant que citoyen français, lors des votes notamment. Mais comment on fait aujourd'hui lorsque le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dit « L'immigration n'est pas une chance pour la France ». Comme vous le dites, on a toujours ce besoin de prouver qu'on est citoyen français. – C'est un peu dommage parce que quand on le sait, enfin, qu'on sait, on connaît l'histoire de la France et qu'on regarde, par exemple, la place des tirailleurs sénégalais, sachant que tirailleurs sénégalais, ça regroupe tous les tirailleurs, pas que sénégalais, mais il y a eu des tirailleurs congolais et des tirailleurs maliens. On se dit que cette immigration a contribué à l'élévation de la France, a contribué aux victoires de la France et a contribué à l'histoire de la France. Donc, si ça reste une chance pour la France, quand on voit aussi qu'il y a des grandes personnes qui émergent et qui font rayonner la France comme on pouvait voir au Marcy au cinéma, ça reste un Français qui a contribué à la lumière de la France à l'étranger parce que c'est l'un des premiers acteurs français noirs qui a eu un grand parcours. On peut regarder, par exemple, Yannick Noir qui a été le premier tennisman, pourtant de couleur noire, à avoir fait le grand CHLM, à avoir remporté le Roland-Longarros. Et donc, si, l'immigration est une chance pour la France, pour le coup, parce qu'elle permet à la France de rayonner à l'international. – C'est vrai, à l'international. Et au niveau de cette inclusion de l'égalité, de la lutte contre la discrimination dont vous faites partie, dont vous montrez aussi sur vos réseaux sociaux, quelles sont les initiatives un peu pour les jeunes à s'engager ? Vous avez même créé un petit concept. Est-ce que vous pouvez vous en parler ? – Le petit concept qui propose, que j'ai appelé, intitulé « Bienvenue à Longgement », c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Donc, en fait, on va à la rencontre des citoyens. On va à la rencontre des citoyens, à la rencontre de leurs talents, à la rencontre de leurs quotidiens. Ce que je voulais plus mettre en lumière, c'était que l'engagement, ce n'est pas directement la politique. – C'est vrai qu'on voit. – C'est que, exactement, l'engagement, il commence déjà au niveau associatif. Et l'engagement, en vrai, il est présent aussi dans tous les domaines de notre vie. Parce que quand on se fait un ami, en vrai, on s'engage dans une amitié. Quand on se met en couple, on s'engage dans une relation. Mais ça reste un engagement. Et donc, ce que je voulais mettre, c'était l'engagement des citoyens en faveur de la ville. Parce qu'avoir un restaurant, c'est un engagement aussi envers la ville. Et donc, c'était vraiment aller à la rencontre, à la rencontre de leurs talents, de les mettre en lumière, que toute la ville puisse voir un peu leur magnifique travail et que tout le monde puisse se rencontrer et savoir ce qui se passe en fait au sein de la ville. Et après, au niveau des jeunes, je sais que ça en intéresse beaucoup. Et de voir aussi qu'une politique, entre guillemets, conseillère municipale, fait ce genre d'action, ça rend aussi pour eux la politique plus accessible. Ils disent qu'en fait, la politique, ce n'est pas qu'une politique de bureau, mais qu'au contraire, les politiciens vont à la rencontre des habitants et essayent d'écouter, de comprendre leurs besoins pour intégrer ces problématiques que les gens peuvent rencontrer au sein de leur programme et au sein de leur discours. Et on voit que les jeunes s'engagent un peu plus, beaucoup plus. Comment vous l'avez vécu les votes législatifs en France ? On a vu un monde, vraiment, même au niveau des jeunes. Donc, est-ce que vous l'avez bien vécu ? Parce que je sais qu'au niveau des partis politiques, il y en a eu certains qui ont été contents comme d'autres pas contents. Mais est-ce que vous avez vu cette évolution, les jeunes se dévouer, en tout cas pour le vote ? Après, je peux comment réjouir. Et oui, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont allés voter. Ce qui m'attriste un peu, c'est que ce soit que quand l'heure est grave que les jeunes commencent à se mobiliser. alors que les municipales, ça reste des élections. Les présidentielles, c'est des élections. Les régionales, c'est des élections. Et à toutes ces élections, la jeunesse a le pouvoir d'agir, a le pouvoir de faire quelque chose et de changer l'atmosphère même de la France avant qu'on arrive à un point où les choses, en fait, ce sont des luttes, c'est des confrontations. Il y a un moyen d'éviter ces luttes-là. Et je voudrais, je souhaiterais que la jeunesse se mobilise à toutes les élections et non quand il y a un contexte de peur qui s'installe parce que pour le coup, ça a été le cas. Quand on a vu que la droite était passée majoritaire, l'extrême droite était passée majoritaire aux élections européennes, un climat un peu de terreur s'est installé dans le sens où il y avait de plus en plus d'agressions racistes. Il y avait de plus en plus d'insultes même au sein des quartiers, etc. Il y avait vraiment une forme de rivalité, de violence qui s'était installée, qui s'était creusée et les votes n'ont été qu'une réaction à cela. Sauf que je ne cherche pas une réaction, je cherche une véritable action, quelque chose qui émane directement de la jeunesse. Et qui est attendu à ce congrès ? Est-ce que vous avez des cibles que vous voulez ou c'est vraiment ouvert à tous ? C'est ouvert à tous, à tous ceux qui sont engagés principalement, que ce soit au niveau politique ou associatif ou à tous les intéressés, tous les curieux qui souhaitent s'engager mais qui ne savent pas encore comment ? Parce que là, ce sera le lieu et le moment de rencontrer d'autres jeunes engagés qui pourront peut-être partager leurs tips ou leurs expériences. Et pourquoi avoir choisi aussi le thème des réseaux sociaux ? Il y a plusieurs thèmes mais les réseaux sociaux, pour revenir et rebondir aux élections législatives, il y a plusieurs influenceurs qui ont été amenés à prendre la parole, qui maîtrisaient ou pas leur sujet et qui emmenaient des fois des fake news, qui emmenaient aussi un peu leurs sentiments mais du coup, on se disait mais qui est politique qui ne l'est pas ? Est-ce qu'on a demandé à des influenceurs de rentrer dans des listes ? Sauf que pourquoi un jeune serait plus sans clin à voter pour un influenceur qu'une personne qui est politique ? Est-ce que les influenceurs sont perçus comme des personnages politiques finalement ou pas ? C'est ce dont vous allez débattre ? On va débattre de ça et voir même si les réseaux sociaux ne desservent pas finalement la cause politique. Et à l'heure actuelle, comment voyez-vous le rôle des jeunes dans le changement des politiques qui ont un impact ? Moi, je pense que les jeunes ont, avec les réseaux sociaux en plus, comme on a pu le voir avec l'histoire du jeune qui avait fait une pétition par rapport aux heures de cours, je ne sais pas si vous avez suivi, qui avait fait une pétition pour que les cours aient lieu entre 8h et 16h il me semble et la ministre était prête à le recevoir. C'est-à-dire que les jeunes peuvent changer les choses et peuvent être reçus. Les jeunes ont le droit à la parole et peuvent revendiquer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en lumière pour leur dire que vous aussi, vous pouvez. N'attendez pas d'avoir un rôle ou un pouvoir. Là où vous êtes, dans votre classe, dans vos cours, vous pouvez mener une pétition, vous pouvez faire quelque chose et avoir une place dans la dynamique politique actuelle. – Et est-ce qu'en ce moment, avec l'AGF, vous mettez en place des partenariats qui visent à encourager l'engagement des jeunes en ce moment ? – Oui, bien sûr. Et des partenariats, d'ailleurs, pas seulement qu'en France, au niveau européen aussi, parce qu'on est partenaire que je ne dis pas de bêtises de l'ECY, je ne me rappelle que des sigles. Donc c'est l'European Card Youth. C'est la carte jeune qui permet de voyager et d'avoir des promotions, des réductions à tous les jeunes entre 18 et 25 ans, voire 35, il me semble. – Les jeunes. – Les jeunes, exactement. Et de faire le tour de l'Europe, de découvrir l'Europe. Et donc, on est vraiment engagés. – Et même ouverts. Donc ça ne va pas forcément – Exactement, que aux jeunes Français, exactement. Mais c'est la jeunesse de partout. – De partout. – Voilà, de partout quand on en parle. Et aujourd'hui, votre vision un peu au niveau de l'AGF, elle se met comment ? – C'est-à-dire ? – Votre avenir, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez cibler, votre objectif ? – Avec l'AGF ou politique ? – L'AGF, beaucoup plus l'AGF. – L'AGF, j'aime bien ma place. D'ailleurs, je salue mon président qui est vraiment génial. Et non, l'équipe est bien, je n'ai pas forcément d'ambition au sein de l'AGF. La seule ambition que j'ai pour l'AGF, c'est de vraiment toucher de plus en plus de jeunes. – Parce que là, en ce moment, pour avoir une petite échelle, vous êtes à assez combien ? – On est 400 actifs. – C'est déjà un peu plus. – C'est énorme. – Exactement, 400 actifs, que ce soit conseillers municipaux, que ce soit maires, conseillers régionaux, présidents de région, ou députés, il me semble qu'il y a des députés, je ne suis plus trop sûre. mais c'est vraiment à toutes les échelles possibles. Et donc, si on est 400 actifs et il y en a d'autres inactifs, mais déjà, 400, c'est énorme. – Et pour clôturer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, quel message donneriez-vous aux jeunes qui hésitent à s'engager mais qui aimeraient donc s'engager mais qui doutent de leur impact ? – Dans la vie, il faut être audacieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'oser et de prendre sa place. Vraiment, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Mais quand on entend cette citation, on ne voit que pour les grandes choses. Mais qui ne tente rien n'a rien, c'est même dans les petites choses. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, allez dans vos mairies. Essayez de savoir qui est le maire, qui sont les conseillers municipaux. Déjà, pour commencer. – À petite échelle. – Exactement, même à petite échelle. C'est vraiment ces petites actions. Mais pour bouger les choses, pour, on va dire, se trouver dans la société, l'action, il faut oser. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, osez. Et vous verrez bien là où ça vous mènera. – Eh bien, merci à vous. – Merci à vous. – C'était l'entretien du jour avec Grasse Lohki Bango, déléguée générale de l'Association des jeunes élus de France, qui, on le rappelle, le 16 novembre, organise la deuxième édition du Congrès des jeunes élus de France au Conseil régional Île-de-France. Merci à vous et à très bientôt sur Global Africa Télé Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada